104 corps sont remontés et acheminés en France. Ils sont déposés à l'Institut médico-légal de Paris pour des tests ADN. Et vous suivez ça à la télé, comme tout le monde. C'est extraordinaire. Et donc on est à regarder la télé tous les jours pour faire des statistiques de probabilité. Est-ce que peut-être, est-ce que peut-être pas ? Et en même temps on se dit c'est pas possible, ils vont être dans un état... Enfin on parle quand même de votre frère. Je pensais à mes parents et je me suis dit mais c'est leur bébé en fait. C'est leur fils. Les identifications prennent six mois. La gendarmerie vous appelle. Vous êtes la maman de Caroline, oui. Et bien nous venons vous donner les résultats. Ça traîne un peu à longueur. C'est difficile bien entendu d'annoncer des choses pareilles. Et nous sommes désolés, votre fille n'a pas été retrouvée. Et puis la deuxième question que vous posez, est-ce que son mari a été retrouvé ? Et là on vous répond oui. Nous avions émis un souhait, c'était que ces deux enfants-là ne soient pas séparés. Et on a eu le pire scénario puisqu'il y en a un qui a été retrouvé et pas l'autre. C'est mon père qui a appelé et qui... Oh le coup de fil a duré 20 secondes. Il m'a dit il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Il a raccroché. Et là je... Je crois qu'au fond de moi j'avais quand même envie qu'il revienne. 74 victimes n'ont jamais été retrouvées. Au Brésil, Nelson Marigno est devenu le président de l'association des victimes du vol Air France 447. Le ministère des Affaires étrangères m'a appelé et ils m'ont annoncé qu'on l'avait retrouvé. Ça a été une grande surprise pour moi parce que j'avais perdu tout espoir de retrouver la dépouille de mon fils. C'est sa dernière photo. C'est la photo de son passeport. Je suis avec lui à chaque instant. Quoi que je fasse. Quand je fais un barbecue comme le dernier qu'on avait fait pour son départ, quand je vois un enfant qui lui ressemble. À chaque moment, je pense à lui. Et ça, ça doit être le cas de toutes les familles. Et je sais que ce sera comme ça pour le reste de ma vie. Je suis en paix avec cette souffrance. Je suis tranquille en relation à ça.